L'une des données fondamentales en trail running, c'est le dénivelé positif ou le D+. Tu devras certainement affronter des montées qui vont te brûler les jambes et qui vont te forcer à la marche à un moment ou à un autre. Cependant que ce soit en courant ou bien en marchant, ça va être important que tu progresses pour que tu te sentes à l'aise. Alors pour ce faire, il faudra non seulement travailler ta cylindrée en améliorant ta vitesse maximale aérobie, la VMA, et aussi avoir un bon châssis grâce à une préparation physique générale et spécifique adaptée. Car tu l'auras compris, il ne sert à rien de rouler dans une Smart avec un moteur de Ferrari à l'intérieur, car la première accélération, tu te retrouverais très rapidement qu'avec le volant entre les mains. La comparaison semble un peu drôle, rigolote, mais ça n'en demeure pas moins la vérité. Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette vidéo Comment progresser en montée en trail running, partie 1. On va revenir rapidement sur ce qu'est la VMA et ce qu'elle apporte dans tous les sports d'endurance. Pour faire simple, la vitesse maximale aérobie ou la VMA, c'est la vitesse max à laquelle tu atteins 100% de ta consommation d'oxygène. C'est ce que l'on appelle plus communément à ce moment-là la VO2 max. Au-delà de cette vitesse, tu vas commencer à produire pas mal de lactate, le petit truc là tu sais qui te brûle bien les jambes. Et donc, tu l'auras compris, lorsque tu améliores ta VMA, tu gagnes non seulement en vitesse de croisière, en endurance fondamentale, mais aussi en récupération et en coordination. Et c'est indispensable si tu veux progresser, quelle que soit la performance que tu recherches. Aujourd'hui, il existe pas mal de méthodes afin de calculer la VMA qui nécessitent plus ou moins de logistique comme le demi-coupeur, le vameval, le léger, etc. Je reviendrai sur ça dans une prochaine vidéo, si ça t'intéresse évidemment. Mais en attendant, tu peux trouver pas mal de méthodes sur internet via des vidéos ou des articles. Dans le cas du travail de cote, il est logique que tu n'auras pas la même vitesse que sur le plat. Il sera donc question ici de parler de VMA ascensionnel ou VMA-A. La méthode de calcul reprend le même principe qu'un test de VMA classique, mais nous verrons ce protocole dans la partie 2, la prochaine vidéo de comment progresser à monter en très loin. Néanmoins, si tu veux cibler une progression à monter, le plus judicieux serait d'effectuer un travail de VMA ascensionnel. Il existe plusieurs types d'entraînement pour la travailler. Dans cet article, on va plutôt choisir un terrain propice, pas trop raide, inférieur à 20%, afin de ne pas modifier ta foulée et une piste plutôt régulière. La fréquence cardiaque est la seule donnée sur laquelle tu te baseras lors de ton premier test. Car tu l'auras compris, l'exercice se déroulant en cote, la distance et la vitesse ne peuvent pas être des valeurs de comparaison à ton test de VMA sur piste. Tu peux néanmoins utiliser un tableau de corrélation VMA-VMA ascensionnel disponible dans le lien ci-dessous. Justement, après le premier test, tu pourras bien évidemment faire un bilan, noter tes performances et toutes les données récoltées possibles, vitesse, distance, fréquence cardiaque. Puis à ce moment-là, tu pourras réitérer sur le même terrain, dans les mêmes conditions, tout en utilisant désormais ces mêmes données. Personnellement, j'aime bien de temps en temps utiliser le tapis de course en salle de sport pour travailler la VMA ascensionnel. Tu as les données en temps réel sous les yeux et si le matériel est récent, tu peux éventuellement faire toi-même ton propre programme. Bref, nombreux sont les avantages que d'effectuer ce travail sur tapis de course. Et l'un des plus gros inconvénients réside dans le fait qu'il n'y a aucune résistance à l'air et que c'est très ennuyeux. Voici là un exemple de séance type sur tapis de course. On va commencer avec 10 à 15 minutes de footing sur un tapis incliné à 3% avec quelques accélérations progressives, des étirements actifs dynamiques et puis on commence la séance typique 30-30, 30 secondes, 30 secondes, avec 3 séries de 8 répétitions et 3 minutes de récupération entre chaque série. Le tapis à ce moment-là devra être incliné, comme on le précisait précédemment pour le travail de VMA ascensionnel, entre 10% et 15%. Et puis on fait un retour au calme de 10 minutes en trottinant sur le tapis. Le but de ce genre d'exercice est d'améliorer ta VMA dans les conditions qui se rapprochent le plus de celles des courses de trail. En même temps, tu auras en plus un suivi précis de toutes les données relatives à ton évolution. Il faudra bien entendu privilégier le travail en milieu naturel, car on va pouvoir y travailler non seulement la VMA ascensionnel, mais aussi la technique, chose que tu ne peux pas travailler sur tapis de course. En améliorant ta VMA ascensionnel, tu vas tout simplement améliorer ta coordination pour les allures plus soutenues. Mais cela dit, il faudra aussi améliorer plus précisément ta technique sur les différents types de terrain que tu pratiqueras. La technique comprend la coordination haut-bas, l'anticipation, la proprioception, la posture et le renforcement musculaire. En améliorant ces paramètres, tu vas obligatoirement progresser dans la discipline. Cependant, il faut que ce travail soit ciblé judicieusement et il faut qu'il soit réparti de manière stratégique. La posture à adopter pendant une course à pied dans les montées va s'adapter au pourcentage de la pente. En effet, plus il sera élevé et plus le haut de ton corps aura tendance à basculer vers l'avant jusqu'à être parallèle au sol, sur les pentes relativement raides. Toujours garder le bassin en rétroversion, l'inverse d'avoir les fesses cambrées évidemment. Les bras sont très importants aussi car ils vont jouer le rôle de balancier et doivent être en parfaite coordination avec les membres inférieurs. De même que le buste, ta foulée va évoluer en fonction de l'inclinaison de la pente. En effet, si tu ne cours pas déjà en attaque médio-pied, plus le pourcentage de la pente est important, plus tu auras tendance à avoir l'attaque médio-pied, voire sur l'avant-pied quand c'est très raide. Il faut savoir s'arrêter de courir et entamer une marche avant de se cramer les jambes, c'est très important. Et prendre aussi le temps de récupérer pour mieux relancer par la suite. Et c'est d'ailleurs grâce à l'amélioration de la VMA que tu pourras d'autant mieux gérer ces cassures de rythme. Lors des sorties courtes d'environ 1h, tu pourras travailler les paramètres cités précédemment, coordination haut-bas, anticipation, proprioception, posture et renforcement musculaire de manière organisée. Tout d'abord, n'hésite pas à choisir un terrain qui t'est familier, où tu trouveras du dénivelé, ainsi qu'un chemin un peu technique, gras ou caillouteux. Ensuite, dès que tu arrives sur des portions ascendantes, effectue des accélérations. En reprenant le principe du 30-30 ou bien alors du 30-20, tu peux moduler la durée des intervalles comme tu le souhaites. Le principe dans tous les cas, c'est d'améliorer ta caisse et la technique en même temps. La séance de VMA étant relativement éprouvante, il s'agit dans ce cas précis de limiter les répétitions afin de rester concentré sur la technique sans te cramer forcément les jambes. Travailler aussi ses appuis en regardant 3 à 4 foulées devant soi et faire un travail d'anticipation. Finalement, le plus important, c'est d'organiser sa session comme un programme et d'y travailler ses points faibles. Avant de définir plus précisément sur ce qu'est la préparation physique générale et spécifique, ou PPG et PPS, on va revenir sur deux notions fondamentales qu'il faut absolument travailler entre elles si tu veux progresser en montée. Tout d'abord, les exercices concentriques qui, comme son nom l'indique, consistent à focaliser le travail sur l'effort concentrique. Si on prend un exemple, lors des squats, tu vas plus te focaliser sur la phase ascendante du mouvement. Tu peux effectuer un cycle d'entraînement d'efforts concentriques de 2 à 4 séances, puis basculer sur un travail pliométrique. Justement, on vient aux exercices pliométriques qui vont consister à travailler l'explosivité et la proprioception en même temps. Ils sont la plupart du temps utilisés en PPS, par exemple dans les montées d'escalier 2 par 2 ou 3 par 3. La pliométrie, attention, est relativement traumatisante pour les muscles et les tendons, donc il ne faut pas s'éterniser au niveau des séances et des cycles de travail. Avant de continuer, je vais définir aussi rapidement sur ce qu'est la proprioception. La proprioception, c'est tout simplement la perception et le ressenti profond de tes muscles et tendons. Elle peut être consciente ou inconsciente. La notion au départ, elle est un peu complexe à saisir, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo. Venons-en donc à la préparation physique générale ou la PPG. Elle est généralement utilisée en pré-saison et a pour but d'améliorer les conditions physiques générales. L'endurance, le renforcement, le gainage, la force, l'explosivité, etc. C'est l'occasion justement de cibler certains points faibles afin de les renforcer et d'équilibrer la machine. Si l'objectif est d'améliorer ta progression à montée, il faudra alors effectuer un travail de renforcement sur les membres inférieurs de manière concentrique et explosif avec les squats, les fentes et les mollets. Et on en vient maintenant à la PPS qui intervient en post-PPG. Comme son nom l'indique, elle cible les exercices de manière spécifique afin de recréer le plus fidèlement possible les conditions de course in situ. C'est souvent en PPS qu'on va travailler par exemple la pliométrie. Et en effet, c'est très important à ce stade de travailler la tonicité et la proprioception. Un exemple d'exercice de PPS, pour t'améliorer à montée comme je te l'expliquais précédemment, c'est d'effectuer des séries d'ascension d'escalier de manière explosive en 2x2 ou 3x3. Progresser en trail running nécessite de prendre en compte de nombreux facteurs. Nous venons dans un premier temps de les passer en revue brièvement et d'en exposer les caractéristiques principales. Ce qu'il faut donc retenir dans cette première partie, c'est que pour progresser en montée, il faut effectuer un travail de VMA ascensionnel, mais aussi un travail de PPG et de PPS adapté. Évidemment, il faudra réaliser aussi ces étapes dans des conditions qui simulent de manière optimale les phases ascendantes pendant la course. Et c'est sur ces mots que je conclue la première partie de cette vidéo de comment progresser en montée, en trail running. N'oublie pas de laisser un petit pouce bleu. Si tu veux être tenu informé des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne, eh bien surtout, abonne-toi. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Pose-moi les questions que tu veux, fais les commentaires que tu veux, je me ferai un plaisir d'y répondre. D'ici là, ne reste pas en bas, prends ma hauteur. Salut, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada